La construction du bureau technologique d'études et d'engénierie Sauvelmage a passé à une nouvelle étape. Au cours du mois d'août, les ouvriers ont beaucoup travaillé pour préparer le bâtiment à la connexion du chauffage avant le début de l'hiver. Le circuit thermique du bâtiment a été fermé. L'installation du bardage des portes et des fenêtres est également terminée. Au rez-de-chaussée, l'imperméabilisation du socle a commencé. Après cela, les ouvriers commenceront à couler la dalle de béton en premier lieu dans les zones où l'équipement thermique sera installé. Au deuxième étage, l'installation de cloisons antérieures et la réalisation de locaux techniques pour le système de ventilation se sont poursuivies, y compris les grilles de ventilation qui sont déjà montées. Cela est nécessaire pour la purification de l'air, la création de salles blanches dans le futur BTOI et pour d'autres tâches. La connexion du chauffage au bâtiment nécessite un financement en temps important. Par conséquent, jusqu'au 31 août inclus, une promotion visant à lever des fonds pour la viabilisation du terrain a été ouverte. Vous avez pu profiter des conditions d'émoistissement les plus avantageuses dans l'histoire du projet pour obtenir jusqu'à 50% des parts de bonus et ainsi soutenir la construction du BTOI Sauvelmage. Du 15 au 21 août, l'une des expositions militaires les plus prestigieuses du monde a eu lieu dans la région de Moscou. Il s'agit du Forum militaire et technique international armé 2022. La société Sauvelmage a participé pour la première fois à un événement de cette ampleur. À cette exposition, la société a présenté plus d'une vingtaine de ses propres développements. Les visiteurs des stands de Sauvelmage ont été le plus impressionnés par un véhicule tout-terrain électrique BTR80 modernisé avec l'utilisation de la technologie Slevenka. Les experts ont également apprécié un trou d'ascenseur sans engrenage, les outils armés électriques, les appareils ménagers avec entraînement intégré de type Slevenka, la roue moteur asynchrone et d'autres développements. Le Forum a été visité par près de 2 millions de personnes, des délégations militaires de 85 pays, des représentants des sociétés spécialisées et des personnes intéressées par le domaine de la technologie. Suite à cela, Sauvelmage travaille déjà avec des clients potentiels qui ont manifesté leur intérêt pour les produits et les services de la société. Cependant, les développements de Sauvelmage ont beaucoup impressionné les médias. Les sponsors d'informations prioritaires du Forum et d'autres médias, y compris la chaîne de télévision Zvezda et l'une des principales agences d'information militaire de Russie, Mille Presse, ont parlé en détail de la société, de la construction du BTOI et de la technologie des bobinages Kumbines Slevenka. La conférence internationale Sola Group a eu lieu le 6 août au centre des congrès de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, tout près du chantier Sauvelmage. L'événement a réuni 350 investisseurs et partenaires du projet de 16 pays. Les dirigeants et les partenaires nationaux de Sola Group, les représentants de Sauvelmage et des entreprises qui modernisent des véhicules en utilisant les technologies Slevenka, ont pris la parole devant le public. Les invités de la conférence ont pris connaissance de l'avancement de la construction du BTOI Sauvelmage et ont visité en personne le chantier. Ils ont vu des véhicules et d'autres développements avec des moteurs de Slevenka et ont reçu des réponses à leurs questions des représentants des sociétés Sola Group et Sauvelmage. Ils ont également été informés des résultats des cinq années de financement du projet et ont pu discuter avec des personnes partageant les mêmes idées en provenance du monde entier. Dans l'une des grandes usines chinoises, les préparatifs pour la production de tiens électriques sous licence Sauvelmage ont commencé. Le directeur général de l'entreprise est créé à cet effet, n'est qu'autre que Victor Arrestov, le partenaire de Sauvelmage. La production commencera en 2022. Tout d'abord, ce seront des meuleuses d'angle et des scies à onglet qui seront produites à la chaîne. Une partie de la production sera expétiée sous forme de composants de la Chine vers Zelenograd, où un assemblage d'outils sera poursuivi. Puis, ces outils seront vendus en Russie et dans les pays de la CI sous la marque Sauvelmage. Une autre partie des produits seraient présentés sur les marchés chinois et européens sous la marque du fabricant chinois. De nouveaux tests de karting électriques avec des moteurs de type Slavenka ont eu lieu sur un circuit de karting dans la région de Moscou. Des véhicules ont été modernisés par l'équipe d'Andrei Lobov. Des moteurs électriques avec des bobinages combinés ont été installés sur des karting. Des pilotes professionnels ont participé à ces tests. Ils ont particulièrement aimé la répartition du poids des karting électriques, ce qui permet de surmonter les virages plus rapidement et de façon plus sûre que sur des karting à essence. Pendant un mois, dans le cadre d'un concours, les investisseurs du projet ont pu publier sur leurs pages et sur les réseaux sociaux des vidéos expliquant pourquoi ils investissent dans la société SolaCoupe. Parmi les 65 vidéos, nous avons sélectionné les plus créatives et les meilleures réalisations. Les gagnants ont reçu des prix en numéraire sur le compte principal de leur back-office. Cliquez sur le lien dans la description pour voir ces vidéos. Dans votre back-office, de nouveaux packs d'investissement sont apparus afin que vous ayez plus de possibilités de choisir celui qui vous convient. Ce sont des packs de 35, 75, 400 et 500 000 $ payables sur une période de 10, 20 et 30 mois. Ainsi que les packs des anciens montants de 200, 250 et 300 000 $ que vous pourrez désormais payer sur 30 mois également. En outre, une fonctionnalité de commande des documents d'investissement a été mise à jour dans le back-office. Les versions imprimées des documents qui sont équivalents aux versions électroniques. Leur préparation et livraison peuvent être commandées en passant par le profil de votre back-office dans les documents, puis livraison. Une nouvelle présentation du projet des moteurs de Yonov est également apparue. Elle répond aux questions les plus courantes. Quelles entreprises mettent en œuvre le projet ? Que fait la société d'engénierie Sovelmache ? Comment la technologie Slavenka permettra-t-elle de préserver l'écologie de la planète ? Et pourra-t-elle vous aider à gagner de l'argent ? Et bien d'autres questions encore. La présentation est disponible en 13 langues et se trouve dans la section pour les partenaires, puis matériel de travail. Ou alors cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501